Et apprécions cette capture de Rouliot-Anneau sur les réseaux sociaux. Il dit ceci, faire des chansons pour faire la morale aux gens alors que toi-même tu n'es pas d'une bonne moralité. Voilà ce que je dis. Elle n'est pas de bonne moralité, ça veut dire quoi ? Parce qu'elle aime un homme, elle n'est pas de bonne moralité. Parce qu'elle sort avec un homme marié. C'est la seule ? C'est la seule. On l'incrimine, on fait comme si elle a tué quelqu'un. Enfin, je veux dire que c'est vrai que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La société n'accepte pas l'infidélité, l'adultère, etc. Mais je veux dire qu'elle n'a rien fait de spécial. Il n'y a pas de... Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Et puis c'est un non-événement. C'est un non-événement tellement on vit ça tous les jours. C'est un épiphénomène en fait. C'est un épiphénomène. Et vos familles, je suis choqué encore de voir une belle dame. Marie-Cathéine Kouassi. Vous êtes belle, hein ? Franchement, je vous regardais quand j'étais jeune homme. Voilà, je... You beautiful still. Yeah, you aged gracefully. Vous avez pris de l'âge vraiment de belles manières. Vous avez vraiment gardé votre beauté et tout ça. Mais je suis choqué, madame. Je suis choqué au fait de vos... Voilà, vos réactions sur ce qui se passe, voilà, avec votre soeur. Votre petite soeur. Vous ne trouvez rien de dangereux dans ce qui se passe. Vous ne trouvez rien de méchant dans ce qui se passe. Vous pensez que c'est quelque chose de normal, dont on ne doit pas en parler. Moi, j'avais du respect pour vous. Et ce respect, il est toujours là. Mais j'ai un peu de doute avec la manière dont vous avez pris ce sujet qui est très sérieux. C'est un sujet qui est très sérieux. La manière dont vous avez pris ce sujet-là. Je me demande qu'est-ce que vous aviez fait quand vous étiez jeune. Pour des sujets capitaux de la sorte, je pense que comme la soeur Annie a dit sur la toile, il y a des choses, il ne faut pas en parler, moi, je pense. Quand il y a des sujets, des fois, de taille, je pense qu'il faut refuser peut-être de venir à certaines émissions télé. Parce que ce que vous avez eu à dire est dangereux, madame. C'est très dangereux. Il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport à des personnes qui ont eu des foyers brisés. Il y a trop de choses. Regardez mes lives. Vous allez voir ce que je dis dans mes lives. Mais ce que vous avez dit, moi, je vais laisser mes gens, je vais laisser mes darlings dire ce qu'elles pensent. Parce que le problème qui se passe n'est pas un problème à banaliser, madame. Madame, franchement, là, vous avez fait trop fort. Je pense que vous avez fait trop fort. Ça aurait été mieux que vous n'étiez pas prononcé ce sujet. Ça aurait été mieux parce que le fait de ne pas avoir eu à revendiquer des choses, le fait de ne pas avoir eu à être sincère et à dire les dangers et la méchancité dans tout ce truc, ça laisse à désirer. Oui, ça laisse beaucoup à désirer pour une belle dame comme vous. Ça laisse beaucoup à désirer. Mes darlings, mes chocos, mes gars. Voilà, laissez en commentaire ce que vous pensez de la maman, de la grande soeur, de la tanti, Marie-Catherine Kouassi. Laissez en commentaire. J'aimerais voir ce que vous dites en commentaire. Des faux stars. Sous-titrage ST' 501